et salut à tous c'est Titicoflet j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui une nouvelle vidéo vidéo assez spéciale on est sur le compte de akame donc vous voyez dans le top 30 qui a déjà terminé dans le top 10 et déjà été dans le top 1 pendant de nombreuses semaines en rta on va lui faire aujourd'hui une session de rapid chasing donc c'est à dire qu'on va chercher que des triple speed ou plus en swift donc vraiment si vous faites des réapp je vous recommande pas de faire ça là on a un niveau de jeu où les seules façons d'avoir des upgrades sur le compte c'est d'avoir des triple ou plus quad speed du coup on va checker ça aujourd'hui si la vidéo te plaît n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et on est parti avec directement les réapps donc petit flex de la bonne juste pour vous montrer un petit peu le genre de compte dans laquelle on est donc vraiment un compte qui est très laid game donc vraiment au niveau des runes on cherche le meilleur et du coup voilà les targets réapps qu'on a en question aujourd'hui donc on a regardé un petit peu avant de lancer la vidéo sur qu'on allait se focus et on va se focus notamment sur le set 3 le set 4 et le set 1 en swift donc c'est là qu'on vous cherche vraiment des upgrades donc bah c'est parti là on a trois targets réapps avec inaïtaku et bah c'est parti donc celle ci potentiellement on pourrait la garder alors du coup on va partir sur le set 3 directement alors on n'a que deux j'en ai retiré une parce qu'il y en avait une qui était jouable donc on va les targets réapps ici les deux avec inaïtaku et on est parti donc on change vraiment un truc efficient on a 150 réapps ou bah c'est parti les potes alors hop donc là vraiment on cherche vraiment que de la speed donc pas dhp flat de la speed c'est le problème dessus c'est qu'on cherche que la speed donc c'est assez compliqué pour obtenir des upgrades il faut vraiment beaucoup de réussite mais bon c'est un coup de chance ça donne des upgrades qui sont vraiment accruables sur le coup ça step up vraiment en compte donc vous si vous achetez des réapps je vous recommande pas si vous êtes en early game mais comme je l'ai dit tout à l'heure si vous êtes en early game et que vous avez déjà des runes dans tous les stocks et que la seule chose qui vous manque c'est de la speed sur vos swifts pour être compétitif et bien bah ça peut être une bonne bonne chose de le faire même si on va pas se mentir c'est beaucoup d'investissements pour peu de résultats en général sauf si tu as vraiment beaucoup de réussite alors pour l'instant en parlant de réussite on en a pas trop certes mais ça peut arriver un qui fait qu'un petit peu de luck et c'est parti à quoi ce serait incroyable les tripes on prend également un petit trip à 19 c'est pas de chance à grand chose pas suffisant la tour pas ce qu'on veut malheureusement ce qu'on veut vraiment c'est à triple speed hop 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 on bombarde la rune 15 ici c'est un petit peu léger il nous manque un petit pot là quand même et du coup une fois qu'on a terminé le set 3 3, on a deux runes qu'on veut réapp on ira sur le stock 1 et en gros ce sont des slots les plus simples à réapp vraiment les slots les plus simples à réapp parce que ce sont des slots où en fait on a en slot 1 et en slot 3 respectivement de l'attaque et de la def flat qu'on ne peut pas avoir et même pour ça du coup qu'on ne peut pas avoir sur l'une sur la slot 1 ou sur la slot 3 et du coup forcément ça veut dire qu'on a moins de chances d'avoir des stats inutiles et du coup d'avoir de la speed par exemple donc les slots 1 et 3 de façon générale si vous voulez les réapp c'est quand même les slots les plus simples voilà vous savez quoi psychologiquement on va juste switch hop là on va aller faire l'autre voilà allez celle-ci j'ai de la chance peut-être allez s'il te plaît on a quand même déjà mis une vingtaine de réapp sans grand succès alors des réapp j'en ai mis vraiment beaucoup sur mon compte dernièrement je n'ai pas spécialement fait des vidéos mais je les ai monté sur Twitch tout ça et j'avoue que je n'ai pas été régalé je pense que j'ai mis 2-300 réapp dernièrement parce que j'ai quand même pas mal craqué j'avoue d'ailleurs je vais me calmer un petit peu et j'ai eu 3 triples 2 à 20 et 1 avatar donc c'est vraiment pas de chance là ici j'espère un petit peu oula j'ai eu peur quand j'ai vu ça je disais j'ai essayé d'annuler la malédiction et de choper quelque chose de décent sur ce compte parce que là pour l'instant j'avoue que je ne me fais pas trop régaler sur les réapp et pourtant je vous jure que je fais des efforts alors ça c'est pas trop mal ça tu vois sur un compte early ça peut limite se garder mais moi malheureusement ici on n'en fait rien c'est inutile, on en nase alors toujours pas de quad speed alors on a quand même peut-être entré à plein et en vrai de vrai on ne voit pas vraiment des gros GA même si on était en VO en terme de quelque chose d'efficiant on n'a pas grand chose là c'est dommage on n'a vraiment pas grand chose pas grand chose à en tirer là alors aïe 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 17 de speed c'est moins pire mais bon on ne veut pas ça nous on veut un triple minimum ça on n'en a que faire et donc voilà si je peux vous donner un petit conseil les petits potes sur ce que vous devez réapp Si vous, vous avez vos réapps déjà chaque semaine, vous avez 3 réapps normales et 2 antiques à faire dans votre shop, n'hésitez pas à le faire, c'est même obligatoire, je vous oblige à le faire, c'est super important. Eh bien, je vous conseille de réapp du coup du Vio, du Vio en priorité et puis éventuellement du Will. Mais vraiment, commencez par du Vio et du Will, parce que c'est là que vous allez avoir le plus d'upgrade possible, parce que forcément, dès que ce sera efficient, vous pourrez garder, vous n'aurez pas spécialement besoin, que ce soit quelque chose de rapide, même lent, efficient, sans speed, ça se garde, donc faites attention à ça, les gars. Et surtout, faites-les chaque semaine, parce que c'est vraiment des ressources gratteuses qu'on vous donne et je suis certain qu'il y en a qui ne les font pas chaque semaine et je vous jure, c'est vraiment important. Surtout les hors-le-game qui négligent un petit peu. Oh ! Non ! Non, 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 non ! Oh non, pas ça ! Oh non 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 ! Celle-là, elle pique ! Oh ! Oh ! Oh ! Celle-là, elle pique ! Ok, bon, on la garde, on la garde pas, pardon, plutôt, on la dégage. Oh non ! Oh, ça fait mal. Oh, ça fait mal, ça. Oh, je lui ai cru. En plus, c'est un gros quad. Ça, c'est vraiment pas un petit quad. Aïe, 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 c'est une catastrophe. Ah, j'ai envie de crever. Ah, dommage, dommage. Là, on aurait eu un double proctocrite, on aurait peut-être gardé, celle-là, ça aurait été une rune intéressante. Bon. On a quand même craqué déjà 50 réhap, hein. On n'a rien eu. Peut-être qu'on va aller changer de slot. Ça, c'est pas terrible. C'est épique, hein, c'est épique, mais bon. En vrai, c'est mieux que ça, en soi, si on devait réfléchir en termes de rune knocker, mais bon. Mais bon, mais bon. Allez, s'il te plaît. Donne-moi quelque chose à quad, mais en speed. Ouais. Pour l'instant, c'est pas trop ce qu'on veut. Il manque un proc, hein. Il y a un proc qui est parti quelque part, là. Il est où, là, ce proc ? On le cherche toujours. Non. Ok, j'ai eu peur. Bon, on va aller jusqu'à 80. Une fois qu'on sera à 80, on va switch de slot, parce que là, c'est pas possible. On va aller sur le slot 1. En plus, là, je tiens à vous dire, on est quand même sur un slot facile à réhap, hein. Donc, avoir des triples, normalement, c'est pas très compliqué. Dans le sens... Enfin, intéressant, plutôt. Dans le sens où on a deux stats inutiles qui sont déjà retirées. Bah, du coup, l'attaque flat et l'attaque pourcentage. Ou est-ce qu'on peut pas les avoir dans ces stats ? En substats ? Sur ce slot ? Mais bon. Allez, s'il te plaît. Donne-moi un truc. Aïe, 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 aïe. Il suffit d'une, hein. Il suffit d'une. Là, pour l'instant, on n'a pas grand-chose à garder, à en tirer. Oh, le quad de la HP flat, ça, il fait assez mal. En plus, on a eu la start speed juste avant. J'y ai vraiment cru, quoi. Oh. Oh, nice. Ok. Nice, ça, c'est cool. Donc, on a le petit proc HP. On a le crit rate. Et on a le vat de 2 speed. Donc, enfin, on a un triple intéressant. Donc, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment super cool. Ça fait 27 de speed. C'est exactement ce qu'on veut. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Ok, nice. Bon, on va aller sur le slot 1 ou le slot 4. Je vais voir un petit peu en slot 4 ce qui pourrait être intéressant. Je ne sais pas s'il a besoin d'une crit rate. Donc, je vais te faire regarder. Je vais te faire regarder s'il a besoin d'une crit rate rapide. Parce que, en vrai de vrai, sur sa volume, je ne sais pas ce qu'il joue. Sur sa volume. Là, volume. Et, ok, il a une vat de 9 ici. Et, en vrai, je me dis que si on lui chopait un triple autocrite, ça pourrait lui débloquer un autre slot. Ou il pourrait aller chercher quelque chose d'autre de plus intéressant. Donc, je ne sais pas trop si une crit rate, ça peut être intéressant sur son compte. En HP également, on pourrait peut-être regarder s'il ne peut pas avoir un truc intéressant. Parce que là, on n'est qu'un vat de 7, vat de 7. On voit que le proctocrite, j'avoue, elle est incroyable. Donc, à voir. Sinon, on a le slot 1. Si on peut choper un truc, ça peut être intéressant. On a 30, vat de 8, vat de 8, vat de 6. En vrai, on a déjà pas mal aussi. Et le slot 5. C'est peut-être le slot 5. C'est du coup la faiblesse du compte, là. Et sur lequel on pourrait aller chercher une upgrade. En vrai, je pense que c'est le slot 5. Honnêtement. Ok, on va aller voir le slot 5, je pense. On va aller sur le slot 5. Tout compte fait. Je pense que c'est là que c'est intéressant. Alors, c'est compliqué à réel. Le slot 5, quand même, on va pas se mentir. Mais bon. En vrai, c'est vraiment malentendu. On va choper quelque chose d'intéressant. En vrai, à nouveau, pour le siège, ça pourrait être pas mal. Si on met de la vitesse là. Ça pourrait être un truc intéressant. Vous savez quoi ? Je vais aller sur l'autre. Je vais la garder. Au cas où. C'est quand même une rune qui est potentiellement jouable. Donc, pourquoi pas. Ok. Dommage. Allez. On veut d'autres triples. On a pas été super, super gâté pour l'instant. Bon, on a quand même eu un triple en septembre. En vrai, c'est quand même un peu, en termes de raid, bas. Mais bon, vas-y. On prend un vat de 2. C'est pas trop mal. Ça, c'est pas mal. Dommage qu'il manque un petit proc. 16 de speed, c'est dommage. Celle-là. Tu me mets un triple speed ici. Ou un quad. C'est incroyable. Il reste 74 airs. Bon, après, c'est tout à fait possible. Vraiment, c'est possible. On va aller jusqu'à 50. Je pense qu'on va mettre encore 20 maximum. Parce que c'est du SOT 5. C'est plus compliqué, justement. Comme je l'ai dit, ARIA. Parce qu'on a plus de chances d'avoir des stats qu'on ne veut pas. Donc, pas de speed, en fait, concrètement. Dans les substats. Et SOT 1, par exemple, pour avoir des upgrades. Après, on a vu que SOT 1, on avait quand même déjà des trucs intéressants. On avait déjà des trucs intéressants. Donc, peut-être aller sur le SOT 4. Non, toujours pas. Oh. Oh, dommage. Oh, dommage. Quand ça part comme ça, ça fait vraiment flipper. T'es là. Wouah. La speed arrive. Et puis là, bah. Délo proc. Dommage. Oh, dommage. Privat 2. 2. Speed. Ça aurait été incroyable. 19. Oh, il y a 19 de speed avec le proc def à côté. Ça, c'est horrible. Oh, là, là. Je n'ai même pas envie de la garder. Elle est horrible. Bon, ça va triple. Mais bon, 19 avec le proc flat à côté, c'est ingardable. Malheureusement. OK. Donc, non. Toujours pas, malheureusement. Ah, wouah. Ça, c'est pas mal efficient. C'est dommage que ça, on le suive. Parce que ça, même en Vio, je pense que tu peux la garder pour une anti-Leo. Vraiment. En anti-Leo, c'est le genre de rune que tu es content d'avoir. C'est assez efficient. Tu rajoutes. Tu remets de la def là et c'était pas mal. Mais bon. Là, speed chasing. Speed chasing ou bien... Ouais, c'est 2 crit. 2 crit. On aime bien aussi. L'autre, le triple 2 crit. Je trouve ça pas mal. C'est dommage qu'on n'a pas eu Apoch speed à côté. C'est incroyable. Si on peut garder, c'est moins pire. Aïe, aïe, aïe. Ok. Allez, on en met encore 4. On va jusqu'à 50. On ira sur un autre slot. Ça, tu vois, c'est pas trop mal. Si c'est en Vio, ça se peut se garder. Sur votre compte, vous remettez la def là. Anti-Leo, c'est vraiment une bonne rune. Ici, forcément, bon, on en fera rien. Mais en Vio, si vous avez ça, vous pouvez la garder. Celle de juste avant. Aïe, aïe. Ok. La dernière, il en restera 50. Un petit peu maigre quand même. Ici, en termes de rune à garder, même si on avait fait du Vio, on n'aurait pas grand-chose qu'on aurait gardé. Vraiment, on n'est quand même pas terrible. Alors, on avait dit qu'il y avait le slot 1 qui pouvait pas être spécialement intéressant. Mais en fait, je pense que si quand même. Parce qu'en vrai de vrai. Si on regarde en termes de vitesse. On est à 30. 28, 28, 26, 26 là. On prêche un peu la vie de fait, non, au niveau de la speed, je sais pas. Mais là, j'avoue que c'est deux stats flat. C'est deux stats flat. Donc, en fait, là, une HP qui triple speed, ce serait incroyable. Genre, ce genre de rune là, tu vois. Parce que là, il cherche vraiment la speed max. Donc, je pense que là, il cherchait une HP. Ça peut être vraiment un truc de fou. Donc, je crois qu'on va aller voir après une target rap en HP là. Parce que ça va faire vraiment une grosse upgrade. Hop, du coup, on est parti. Allez, on veut au milieu de notre triple. Toujours pas. Et non, toujours pas. Ok, on continue, on continue. On va en mettre une vataine encore ici. Là, un minimum. Peut-être même mettre tout. On verra bien. Mais là, en vrai, j'avoue que si on joue pas de triple là-dessus, c'est incroyable. L'upgrade que ça fait sur le compte, c'est un truc de fou. Parce que là, notamment sur Vivarchelle, c'est vraiment le genre de rune que t'as envie d'avoir. Après, sur Vivarchelle, t'as envie d'une Toucrite aussi, en soi. En soi. En soi. En vrai, de vrai. Des Toucrites. Est-ce qu'on en a sur le compte ? Je regarde, désolé, mais... En vrai, les Toucrites. Mais oui, on en a une. Mais celle-là, tu sais, c'est le genre de rune qui pourrait aller sur Vivarchelle. Je comprends pas pourquoi elle n'est pas sur Vivarchelle. Pourquoi elle n'est pas sur Vivarchelle ici ? Elle serait pas mal. Je comprends pas. Je trouve que ce serait mieux. Mais bon, en vrai, il n'y a pas de Toucrite en vitesse. Il n'y en a pas tout court. Limite, c'est peut-être encore mieux d'aller chercher une Toucrite. Parce que là, vous voyez, 15. 27. Donc, bon, HP, j'avoue que c'est 27. 27, mais il y en a déjà deux, tu vois. Il y en a déjà deux. Je pense qu'on va chercher une Toucrite. Je pense que c'est à la limite encore plus intéressant. En vrai, de vrai, on va partir sur une Toucrite. Je pense que c'est plus judicieux sur ce genre de compte. Parce qu'une Toucrite, ça peut être bien pour un Echir, ça peut être bien pour une Nefty si vous la mettez en Toucrite, ça peut être bien également pour Vivarchelle. Franchement, il y a beaucoup de cas de figure où une Toucrite en Suif, c'est vraiment intéressant. Donc, je pense que ça vaut le coup de faire une Toucrite. Alors. Alors, du coup, on n'a rien de spécial. Oh non. C'est un triple, un triple achevé, là. Oh là là. On n'a pas beaucoup de triple, en vrai. Et quand on a des triple, c'est de flat, quoi. Triple ou quad. Pas de chance. Oh, ça, c'est pas mal efficient, ça. En vrai, de vrai, j'ai envie de garder juste en mode efficient au cas où il en a besoin, tu vois. Parce qu'on a d'autocritic avec Echir, donc, je le garde au cas où s'il vous met de l'attaque. Et il peut toujours faire un truc efficient. Je ne sais pas sur qui, mais en vrai, tant qu'à faire, autant réel de celle-là, tu vois. Genre, peut-être qu'il ne va pas la garder, mais au moins, on va aller sur quelque chose qui est sûr qu'il ne gardera pas, tu vois. L'autre, il y a peut-être un doute. Donc, on ne sait jamais. Oh, nice. Oh, la, 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 la. Mais la voilà. Nice. Avec le petit pro-cat-tac à côté. Incroyable. Mais voilà. Ça, c'est un beau triple. Ça, c'est un putain de beau triple. Et ça, je vous jure qu'il va la jouer, celle-là. Incroyable. Nice. Donc, ça, c'est vraiment cool. Parce que si on regarde un petit peu sur tous les sets confondus, on est à... Alors... En vitesse, on était à 27. Bon, là, on est à 26, mais on a un truc efficient, tu vois. Genre, on n'a pas un pro-grave. On a un truc efficient. Donc, ça, c'est vraiment super cool. Donc, génial. Nice. Nice, nice, nice. C'est cool. Alors, du coup, maintenant, on va aller soit revoir sur les HP, soit on peut aller voir pour du SWOT 1. Mais SWOT 1, on avait vu qu'on était déjà pas mal en termes de speed. Alors, ici, maintenant, on a toujours les deux stats flats, là. Et en vrai, ils cherchent vraiment de la speed, tu vois. Donc, soit on va chercher là-bas... En vrai, un VAT 3 de speed, quoi. Pour avoir une upgrade et qu'ils les mettent. Parce que là, ils cherchent vraiment la speed. Ils sont fous des stats, j'ai l'impression. Donc, bon. Sinon, là, dans ce SWOT-là, on avait regardé, c'était un petit peu plus low. Mais c'est plus compliqué d'avoir des OBRD ici. Enfin, c'est aussi compliqué la SWOT 4. Le SWOT 6. En vrai, on n'est pas trop mal déjà, j'ai l'impression. En vrai, on n'est pas trop mal déjà sur le SWOT 6. Je pense pas que j'ai envie d'aller là-dessus. SWOT 3, on est bien. Je pense qu'on va aller là-dessus. On va prendre une HP. On va tourner sur la HP, ici. On avait celle-ci qui était intéressante. Et on avait celle-ci également. On avait ces deux-là. Allez, on va repartir sur celle-là. C'est parti. Allez, s'il te plaît. Oh. Oh, dommage. Après, ça, ça pourrait être un truc efficient que tu as envie de garder, tu vois. Pour je sais pas où. Du coup, tu sais quoi ? On va aller sur celle-là. Parce que celle-là, on est sûr de ne pas la garder à nouveau. Même raisonnement que tout à l'heure. Celle-là, on est sûr de ne pas la garder. Et l'autre, elle pouvait être gardée au cas où. Genre, si tu veux faire, je sais pas, moi, une Icaresse pas trop rapide, mais avec des stats, bah, c'est une bonne rune, tu vois. Par exemple. Exemple bête, hein. Allez. Si on rechoppe encore triple speed, on est le roi du pétrole, vraiment. Parce que là, bon, on a eu deux trips, mais deux trips intéressants. Parce qu'on a eu des procs à côté intéressants. Donc, pour l'instant, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Pour du speed chasing, c'est pas mal du tout. Comme session de réap. Et ouais, si vous pouvez avoir une petite dernière là pour terminer, ça sera incroyable. Hop. Oh, dommage. Dommage, dommage, dommage. Allez, on va mettre à ma main toutes les réappes là-dedans pour terminer. Non, on n'a rien. Oh. Oh, dommage, dommage, dommage. Oh là là, elle pouvait être pas mal, celle-là aussi. Pas de chance. Pas de chance, pas de chance. On va comme la mettre. Hop, la prendre. Ah, c'est dommage. Ça, c'est efficient, c'est dommage. Ça, tu vois, une rune pour siège en vieux, ça aurait été bien. Ce genre de rune là. Mais bon. Et. Et. Allez, une petite dernière pour la suite, pour la route. Oh. Aïe, 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 aïe. Encore un trip à 19. Ça, c'est pas de chance. j'avais dit un trip mais bon il n'en fera rien il n'en fera rien avec le point qu'il est déjà coupé aïe 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 a fait mal ça fait mal allez s'il te plaît une petite triple speed allez 23 24 ou un petit quad là et on n'en parle plus ok non dommage mais franchement honnêtement je pense c'est comme une bonne session de rap en fait on n'a pas énormément de triples mais les tripes qu'on a eu on en a eu deux c'est des bons trip parce que c'est des triples avec un proc à côté dans une stat utile donc en vrai juste pour ça je pense ça valait le coup ça valait le coup cette session de rap en gros c'est pas fait chier dessus c'est là où je veux en venir et en vrai sur mon compte personnellement j'aurais été très content j'aurais été très content vu ce que j'ai eu dès dernièrement j'aurais été très content c'est sûr qu'un quad ça aurait été mieux on sait pas où sont les procs allez 3 réap peut-être il leur suffit que d'une ok bombe à la dernière up pour la route ok bon du coup on a terminé les réap ce qu'on en tire c'est qu'on a quand même eu des trucs intéressants donc dans ce temps on n'a pas été dans le site de on a chopé une vague de deux speed avec le point hp à côté donc c'est vraiment très intéressant dans le saut 3 on a eu vraiment une bonne rune genre du coup celle ci qui est vraiment incroyable donc 21 un peu l'all trip mais c'est un truc qu'on garde très clairement avec le proc attaque donc ça c'est vraiment excellent et c'est à peu près tout après on a eu des des procs ici en taux crit qui peut être intéressant à garder pour des runes siège par exemple ou des runes pour zérath à nouveau un zérath tu mets de la vitesse ici un peu très intéressant pour un zérath donc plutôt content quand même de la session réap overall et du coup j'espère que la camille sera content aussi du coup voilà je pense que ça fait quand même deux petites obrées sur son compte donc c'est plutôt cool c'est ce qu'on cherchait donc donc voilà mission accomplie c'est la fin de la vidéo les potes j'espère en tout cas qu'elle t'a plu et si c'est le cas n'hésite pas à t'abonner un petit pouce bleu et tchao tchao les potes et tito